Quelles sont les peines encourues selon le Code pénal sénégalais par les membres de la Légion d'intervention de la gendarmerie que nous avons identifiée qui ont participé hier à l'arrestation arbitraire, puisqu'illégale, de M. Sonko ? Comment savons-nous d'abord que cette arrestation était arbitraire ? Tout simplement parce que le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Dium, l'a admis dans une intervention à la télévision en indiquant qu'il ne s'agissait pas d'une arrestation, alors que les images le montrent clairement, mais d'un transferment décidé sans base légale et qui aurait été éventuellement expliqué, sinon justifié, et en tout cas, en aucun cas fondé, par la découverte, une fois l'arrestation intervenue, donc, de billes et de lance-pierres dans la voiture de M. Sonko ? 10 à 20 ans de détention à des travaux forcés. Voilà ce qu'en court les membres de la Légion d'intervention de la gendarmerie. C'est l'article 334 du Code pénal sénégalais. « Seront punis de la peine des travaux forcés à temps de 10 à 20 ans. Ceux qui, hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, auront arrêté le détenu. » Mais ne nous en tenons pas là. Et regardons ce qu'encourent les membres des forces de sécurité qui, aujourd'hui, sans mandat, sans instruction judiciaire, empêchent M. Sonko de circuler librement, de voir ses proches, ses avocats et les membres de sa formation politique. Article 110 du Code pénal sénégalais. « Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, partout où elles se déroulent, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et tenus de dommages et intérêts. Seront également punis, article 113, de la dégradation civique, tous procureurs généraux ou procureurs de la République, substituts, juges, officiers publics, qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, sans qu'il ait été préalablement mis également en accusation. J'invite tous les Sénégalais à se rendre auprès du domicile de M. Sonko, afin de relever les identités des membres des forces de sécurité, qui, de façon illégale, l'empêchent de circuler librement, les prendre en photographie et prendre tout élément permettant de les identifier, et également leur faire lecture de ces articles de la loi sénégalaise, c'est-à-dire de l'expression de la volonté du peuple souverain. J'invite également le ministre de la Justice, qui a balayé d'un revers de main le travail que nous sommes en train d'effectuer concernant la Cour pénétrationnelle, à s'inquiéter de ce que son pouvoir ne perdurera pas, et que nous avons grande confiance dans le fait que bientôt, de nouvelles autorités politiques cherchant à mettre fin à l'impunité et aux exactions qui ont coûté la mort à des dizaines de manifestants au Sénégal depuis 2021, privant de leur liberté ou blessant des centaines, voire des milliers d'autres, et bien que ces efforts ne se tourneront pas seulement vers la Cour pénétrationnelle, nous avons de solides relais, mais également vers les juridictions nationales de l'ensemble de la CDAO et de l'Union Européenne, et enfin, évidemment, lorsque la transition politique interviendra au sein des juridictions locales, et qu'à partir de là, ces inquiétudes devraient être un peu plus prononcées, car en tant que garde des Sceaux et ministre de la Justice, il y a une responsabilité directe dans les exactions qui viennent d'être commises.